youtube youtube ça y est on y rejoue mon dieu le rpg que j'ai le plus apprécié de toute ma vie on l'a fait en 2021 2022 je sais plus bref ça j'ai l'impression que ça date d'il ya super longtemps mais vraiment on a fait une aventure incroyable sur ce jeu vous pouvez retrouver sur la chaîne sur laquelle vous voyez cette vidéo vidéo pardon mais aujourd'hui on y retourne alors j'ai dit que j'allais refaire le jeu avant la sortie du 2 lorsque le 2 allait être annoncé il n'est pas du tout annoncé il semblerait pas que ce soit pour demain quoi mais j'ai envie de jouer et le jeu est incroyable donc qu'est ce qu'on fait on y rejoue avec une méthode intelligente et avec un concept intelligent et sympathique normalement je pense que je vous ai un petit et la chose ou dit carrément la chose dans le titre de la vidéo je pense que c'est le cas twitch ne sait pas encore mais on va jouer à kingdom comme délivrance et cette aventure peut-être très longue comme elle peut-être très très courte le concept aujourd'hui alors c'est pas moi qui l'a trouvé je l'ai vu chez un créateur anglophone et puis je me suis dit c'est incroyable c'est trop bien je pourrais faire ça et puis bah ça va être marrant je vais pouvoir jouer un petit peu et puis le concept est différent et comme ça ça nous laisse la possibilité de faire toute l'aventure plus tard ou quoi je sais pas bref j'ai une vie dans kingdom comme délivrance mon personnage meurt c'est la fin de l'aventure si ça se trouve dans cinq minutes c'est fini si ça se trouve on va terminer le jeu comme ça j'en sais rien j'ai 150 heures de jeu sur kingdom comme délivrance je suis loin d'être un expert on va jouer en difficulté hardcore parce que le jeu est est vraiment moi je suis un joueur qui aime le combat de ce jeu il fait un peu polémique ce qu'on est le combat de ce jeu mais moi je l'aime beaucoup j'aime beaucoup le côté immersif du jeu et lorsqu'on joue en hardcore selon moi c'est l'expérience ultime de ce que les devs ont voulu faire lorsque vous ouvrez une carte vous ne voyez pas votre curseur sur la carte lorsque vous préparez vos voyages vous ne pouvez pas vous téléporter d'un point à un point b il faut faire tout le voyage et vous allez tomber sur des bandits qui vont vous casser la gueule et hop vous avez qu'une vie c'est fini bref ça va être sympa on va avoir pas le droit au snaps le snap c'est pour sauvegarder au coin donc non enfin c'est juste je meurs on s'arrête c'est tout et j'ai peur que ça dure qu'une demi heure cinq minutes je ne sais pas à deux souvenirs au début ça va on est dans le village et tout ça devrait aller et peut-être un moment où je me casse la gueule avec quelqu'un ou quoi bon on va voir je vous jure que si c'est dans cinq minutes c'est dans cinq minutes et youtube vous savez si ça s'arrête vite parce que vous avez le temps de la vidéo bref on y va nouvelle partie sur ce jeu incroyable qui est kingdom com délivrance mode hardcore bien sûr vous êtes mort une fois en automne une grande tempête vous surpris le temps de tron de trouver un abri vous étiez trempé jusqu'à l'os grelantant de froid le jour d'après vous fût agité par une terrible fièvre quelques jours plus tard quand on vous enterrera il plus aussi c'est toujours de bonne augure j'avais oublié qu'il y avait ce truc qui dit que tu es crevé au début je sais pas pourquoi il dit que tu es crevé au début ça doit être un bug maintenant parce que le texte correspond pas du tout au gameplay de du jeu bon je sais pas pourquoi ils disent que tu es mort dès le début visiblement quelque chose pour te donner l'entrain et la joie de vivre et la sensation que tout va bien se passer vous avez survécu ah non j'ai survécu la vie à l'époque médiévale et périlleuse et incertaine le printemps et les hivers se succèdent et les années emportent trop vite votre insouciante jeunesse vous n'avez pas non plus échappé aux cicatrices du destin comme tout homme soumis au jugement de dieu bien sûr le poteau vous avez vous aussi votre croix à porter comportons notre choisissons notre croix à porter sélectionner au moins deux atouts négatifs qui vous caractérisent pendant toute la partie alors j'ai le souvenir de quelques trucs on va faire le choix il ya des gens il ya des gens dans la vie ils choisissent de faire le concept qu'on fait actuellement en live et en vod sur youtube bisous youtube un pouce bleu il ya des gens ils décident de faire ce concept et en plus et en plus mais bon on les comprend pas et on prendra jamais il décide de tout cocher en termes de malus et laissez-moi vous lire quelques malus quand vous étiez enfant votre tête est restée coincée toute une journée dans un saut bien sûr il a fallu que votre père vous libère à l'aide d'une hache depuis ce jour vous avez peur des espaces confinés porter un casque avec la visière baisse baisser pardon vous met dans un état d'anxiété que vos attaques en sont et du coup vos attaques sont affaiblies je vous rappelle que je suis dyslexique c'est compliqué la lecture bref voilà ça ça va encore il ya homophiles hémophiles pardon comme votre père et son père avant lui vous êtes affligé de la malédiction familiale une simple et gratidure et vous saignez comme un cochon qu'on égorge une fois l'hémorragie lancé les saignements s'intensifient et sont plus difficiles à stopper et bon il y en a pas mal des comme ça et le le summum vers solitaire quand le la quand la fringale vous frappe vous mangez tout ce que vous tout ce qui vous tombe sous la main même la viande crue on dit que vous avez mangé que vous mangez comme deux comme si vous aviez un visiteur dans les boyaux qui mangeait ce que vous ingérez qui mangerait ce que vous ingérez vous avez faim plus vite et devez donc manger plus souvent j'ai pas envie d'avoir un vers solitaire dans le but j'ai pas envie de rp un perso qui chie des trucs blancs Donc déjà le concept de on check tout c'est mort ok ensuite on va sélectionner tu vas tout cocher jamais c'est fou non faudrait être taré à quoi bon le jeu est déjà hardcore à la limite quand tu connais tout lorsque vous êtes nickel sur tous les appuis du jeu toutes les statistiques tout ça que vous savez qu'il faut aller là pour récupérer telle arme qu'il faut récupérer tel trésor ici qu'il faut récupérer tant de fleurs au début machin truc pour farmer telle compétence ou je sais pas quoi non là vous pouvez vous dire bon je vais mettre tous les challenge et j'ai 3000 heures de jeu je sais tout quoi tout par coeur toutes les missions et tout vous pouvez y aller j'ai 150 heures de jeu je vais jouer au feeling et en immersif et tout on va pas tout cocher c'est mort mais du coup je pense qu'on va mettre les deux mêmes malus que ce qu'on s'était mis lors de la première aventure c'est à dire cauchemar premièrement depuis votre plus tendre enfance vous êtes hanté par un cauchemar récurrent dans lequel vous êtes pourchassé par un bouffon en habit bigard bigaré et la schlac non bigaré bigaré d'accord c'est bien et là le clodo non alors le rêve a beau se répéter nuit après nuit il vous terrifie toujours autant vous vous réveillez à ceux à ce point ébranlé que toutes vos statistiques sont temporairement réduites hop du coup on va se réveiller avec des malus de stats il faut gérer ça dans le gameplay franchement c'est cool assez cool ça ça rajoute une mécanique du gameplay qui coule je trouve là où certains trucs où tu as juste un malus genre là t'es nigo t'as pris un coup sur la tête en étant bébé bah tu vas moins vite lever l'op tes stats ça a moins d'intérêt et du coup on va prendre l'autre compétence qui rajoute du gameplay attention c'est maintenant somnambule vous avez toujours été un très gros dormeur à tel point que vous avez que vous vous levez parfois de votre lit pour aller faire un tour toujours dans votre sommeil il n'est pas inhabituel pour vous de vous réveiller à un autre endroit que celui où vous vous êtes endormi la veille mécanique de gameplay des fois cauchemars des fin des fois on a des cauchemars genre j'ai un souvenir d'avoir fait un cauchemar dans le jeu ou genre ça m'a fait une mécanique de gameplay mais je me rappelle plus ce que ça avait donné je sais plus en fait je crois bref cauchemars et autres somnambule on va se coucher à un endroit et on va se réveiller à un autre endroit ça va être trop chiant un coup on va être à poil ou je sais pas quoi ça va être rigolo mécanique du gameplay et là c'est os de verre tu prends plus de dégâts verre solitaire tu dois plus bouffer et c'est dégueulasse convulsion Evidemment depuis ce jour en temps en temps vous êtes sujet à des convulsions de temps à autre tu te mets à convulser comme ça ok Ftisci ftisci Néanmoins depuis cette époque vous avez du mal à respirer et votre endurance voilà moins d'endurance bref tous les trucs qui sont des malus de stats bon c'est un peu flingué quoi C'est de la difficulté pour de la difficulté moi je suis là pour l'expérience totale quoi bon Bon courage à ceux qui font avec toutes les trucs bien sûr on pourrait en choisir un petit troisième J'en ai assez du challenge aujourd'hui une vie pour terminer kingdom comme délivrance c'est parti On y retourne on y retourne Je suis chaud On voit tout bébé Fais péter les watts Ah la la Scalice Ma maison Ça c'est raté je crois si je me trompe pas Non ça c'est les mines de Scalice Non c'est que les images de Scalice en fait Oh seigneur Oh le beau châtal Un châtal des châteaux Et beau hein Quel bonjour Bonjour à vous Si tu me refondais aujourd'hui Alors chère Marie où en est-on ? Ça avance Ce sera réglé pour aujourd'hui Et où diable est passé Henri Je veux l'envoyer me faire deux trois commissions Eh bien il dormait encore quand je suis sortie C'est tard Ce paresseux a du sang bleu Je crois bien qu'il a passé sa nuit à boire Il s'enroule le Tu vas donc réveiller ce fainéant Tiens lui les oreilles ça lui fera pas de mal Alors bien sûr pour ceux qui ne savent pas et tout Les intrigues du jeu tout ça Pas de spoil dans le chat Si vous voyez des trucs que vous avez pas vu la première fois etc Tout spoil sera banni C'est pas parce qu'on a fait le jeu une fois Il te merde Allez Henri Un vrai bagarreur ça Henri T'en fais pas il s'est rien passé Je me suis juste égratigné c'est tout Bref J'espère que tu ne viendras pas pleurer le jour où tu te blesseras pour de bon Maintenant debout Petite crapule Égratigné ? J'ai toujours dit égratigné moi Gratigné ? Je me suis gratigné ? Gratigné ? On est en bohème On est pas en France Pas besoin de faire attention aux fautes de français Tu es dans un bel état ce matin Qu'est-ce que tu es encore allé fabriquer On s'est dit Putain incroyable On apprend tous les jours avec Kingdom Come Deliverance Qu'est-ce qu'on a fait hier soir ? On va choisir les stats J'étais avec Bianca bien sûr Travailler à la forge Mon cul ouais Mais du coup force Mais c'est quoi ça me donne des stats ? Je suis allé danser On va baser à la taverne Bon alors qu'est-ce que Qu'est-ce que Là on est dans le gameplay Où je n'ai qu'une fille Pour terminer Kingdom Come Deliverance Et donc Le gameplay chevaleresque Que j'essayais de faire Où j'étais le pro chevalier Qui sauve tout le monde Qui est vraiment Toujours avec son armure Et qui se bat pas trop À l'arc et aux flèches Tout ça quoi On va plutôt Dériver vers quelque chose De plus Voilà On va faire de l'argent On va faire de l'argent Comme on peut On va essayer d'éviter Peut-être certains combats Qui sont pas gagnables Là où avant On cherchait le combat quoi 1v3 Rien à foutre J'ai mon armure Viens Là j'ai une armure Je me planque dans un coin Pas de soucis Bon après On jouera On jouera quand même J'ai pas envie de jouer full J'évite le combat Je vis Après c'est le but quand même Bon Je vais jouer un gars Qui essaye Voilà Je vais jouer le personnage De tous les films Genre Je vais jouer le Aragorn Je vais jouer un petit peu Le Boromir Je vais jouer le 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 Merde Comment il s'appelle Ootred Sonovotred Dans la série Netflix Dernièrement Les mecs Ils sont tout le temps Sur la première ligne du champ de bataille Tout ça Ok Et là on va voir Que ça Je vais crever à chaque fois Bah non Mais non Le but c'est de continuer Bon je sais pas Je le jouerai au feeling Mais si je vois Qu'il y a moyen de faire le héros Et que Henri Il a en fond de lui Cette envie d'aller Faire le héros Sans que ce soit une mort A 100% Et bah Et bah on tentera Mais du coup Henri Henri J'ai besoin de quoi J'ai besoin de quoi Pour 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 survivre dans ce monde J'ai besoin d'éloquence Rien de spécial Je suis allé bavarder A la taverne Avec mes camarades Il y avait un voyageur Qui nous a raconté Les événements de ce monde Et je n'ai pas vu le temps passer Bon J'espère qu'il ne t'a pas mis Des sottises dans la tête Et bien moi J'ai l'impression Que tu me caches des choses Et que c'est lié A la blessure Que tu as à la main Ainsi qu'à cet homme étrange Avec une épée Qui est arrivée en ville Dernièrement Ouh 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 Pourquoi voudrais-je manier l'épée ? Mathias m'a enseigné Le tir à l'arc La mère qui se plaint Que son fils Tu es en train De côtoyer Un militaire Je t'ai dit De ne pas faire ça Non mais il ne m'a pas Appris à me battre à l'épée Il m'a appris à tirer à l'arc C'est bon Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis J'étais avec Bianca Qu'est-ce que ça peut faire ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Non Tire à l'arc Tire à l'arc On va tenter l'astrate On va tenter l'astrate Ah voilà J'avais oublié ça On y va J'ai choisi l'arc Parce que c'était Plus intéressant Pour le Le gameplay Le gameplay Qu'on va Qu'on va jouer là Youtube Je vais juste fixer un truc Avec ma caméra Et j'arrive Oh Youtube Je suis un tout petit peu décalé Mes amis sont-ils venus ? J'ai faim Mer Mer Moi Moi Vouloir manger Ah bah Vaché contre moi As-tu besoin d'aide ? Allez on va essayer de se racheter On est un bon garçon On est un bon garçon Ah c'est gentil de ta part Mais ça va aller Va plutôt aider ton père Avec cette épée Hum Les amis sont-ils venus ? J'ai faim Bon T'as pas besoin d'aide ? Bon bah j'ai faim Quelque chose à manger ? Je t'ai laissé un petit déjeuner Sur la table Serre-toi T'entends plus quand tu switches Je sais une badzowé Ah pardon Beyond the voyage Je crois que t'avais marqué Bien quoi Badzowé Ok merci Désolé Très bien Je ne ferai plus Mes amis sont-ils Venus ? On va faire réfléchir contre moi Est-ce que Mathieu et Fritz Se sont passés me chercher ? Non Je n'ai vu personne ce matin On peut les retrouver facilement Ces deux-là doivent sûrement Être en vadrouilles Dans les tavernes Comme d'habitude C'est alcoolique ? Hein ? Arrêtez de les côtoyer Ces enfants C'est pas une bonne fréquentation Pour toi Henri Tu te trompes alors Les amis ne sont pas des poivrons Ça va maman ? La nom est parti Oh ça va ! Petite peinte de temps en temps quoi Si ça me dérangeait vraiment Que tu ailles boire une bière En leur compagnie J'y aurais mis un terme Depuis longtemps Moi aussi J'aimais m'amuser à ton âge Tu sais Et ton père était loin D'être un ange Lorsqu'il vivait à Kutenberg Passons Passons là-dessus Je vais m'amuser Mon mari Mon mari était ailleurs Donnez-moi un exemple C'était silencieux Voilà Comme un homme Comme un homme Il est trop fier Il est trop fier pour se plaindre Mais il a besoin de toi Je sais Rassure-toi maman Bien sûr que je vais l'aider Tant mieux Il dit toujours que ses articulations Lui font mal à l'arrivée du mauvais temps J'espère qu'il se trompe cette fois-ci On dirait qu'on va avoir une belle journée J'ai vu il y a tout ce qui arrive sur live J'espère que vous allez bien Effectivement On est reparti sur The Kingdom Come Avec un concept Je vous invite à lire le titre de live On a qu'une seule vie Lorsque je meurs C'est terminé Est-ce qu'on va terminer le jeu ? Les expressions faciales sont perfectibles et tout Bah écoutez On a une VF qui est correcte Le jeu est très cool Il a été fait par un studio indé Qui avait quand même des fonds Pour un premier jeu d'un studio indé Pour un premier projet d'un jeu On est quand même sur du très très lourd Et personnellement Moi ça me suffit pour vivre l'aventure et kiffer Après bon Si ça vous va pas ou quoi Pas de soucis Bon alors il faut qu'on mange Et bah on est parti On va manger dans la ramite Oh là là les souvenirs et tout Je suis trop content de rejouer Hop on va prendre le fromage On va se faire une petite réserve De nourriture un petit peu On va prendre les pommes Je suis en train de voler mes parents Mais pas de soucis Pas de soucis Oh Kingdom come ! Et oui ça y est on y est de retour C'est parti Après graphiquement le reste est pas mal C'est tout à fait correct Et agréable à jouer Il est sorti en 2018 Tout à fait Enfin il est sorti il est sorti il est sorti en 2018 du coup Non mais je voulais pas faire ça là Je veux pas m'asseoir je veux choper les trucs Objectif Thérèse Je ferai le Alors si j'arrive jusqu'à là Je sais qu'il y a un DLC avec Thérèse Genre moi j'ai les Enfin j'ai acheté tout le pack de DLC Mais il y en a que j'ai pas fait pendant la dernière aventure Si on arrive au point Où on peut jouer ces DLC Et bah je les jouerai Et notamment il y a un DLC où on joue Thérèse je crois Un truc comme ça Me spoiler pas Je veux pas trop savoir de quoi c'est fait ou quoi Clou pour Thérèse Et bah parfait On va récupérer les clous pour Thérèse On va prendre les bandages Décoction de soucis Alors ça rajoute 30 PV Et dissipe les effets de la gueule de bois Ok Bah je prends tout Et ça c'est des potions qui permettent de Sauvegarder la game De souvenir Sauf que Sauvegarder la game on s'en fout Parce qu'on va s'arrêter dès qu'on verre Est-ce qu'il y a un réel intérêt A vider tous les stocks C'est pas très RP quand même C'est pas très RP Bon je vais en RP Après je vais crever Donc bon Bon Allez on va pas vider les stocks Ça devrait aller Le DLC de Thérèse est dispo Dès que tu arrives au moulin Ah bah peut-être qu'on va le faire du coup Et du coup si je meurs Pendant le DLC de Thérèse Je sais pas si c'est possible de mourir Ou autre bref Bah ça comptera pas Parce que c'est Henri Le Le C'est la mort d'Henri Qui me fait arrêter l'aventure Voilà Parce que je sais qu'on incarne Thérèse Je crois qu'on incarne Thérèse Sauvegarder On s'en fout Carte et navigation La position d'Henri n'est pas affichée Donc dès que je vais ouvrir la carte Il va falloir que je me repère Avec Tel bâtiment La ville elle est là La forêt elle est comme ça La rivière ici Là il y a un caillou Bref Il va falloir que je me repère Avec la carte de campagne Il n'y a pas de réticule Qui me montre où je suis Et il n'y a pas de voyage rapide Combat Les duels sont plus réalistes Les attaques ont plus d'impact Et il est toujours risqué De s'engager en duel Face à un adversaire expérimenté Sans une armure de qualité Affronter plus d'un ennemi Simultanément Et aussi beaucoup plus périlleux Car ils tireront mieux Parti de leur nombre Parce que je joue en difficulté hardcore Du coup En combat le curseur Ne comporte pas De points directionnels Ni d'indicateurs de parade Vous ne pouvez Cadencer Vous ne pouvez Cadencer Parades et esquives Qu'en observant Avec soin Les coups de votre adversaire C'est incroyable Tu dois tout faire Avec les animations du gars en face Et t'as pas d'aide Au niveau du milieu de l'écran Qui te dit Fais une parade là Attaque de ce côté là Et ton prochain combo C'est en faisant une attaque De ce côté là Tout ça Argent et équipement Les commerçants paient Moins les objets à l'achat Et les récompenses en argent Sont généralement inférieures En revanche Les réparations complètes Sont plus coûteuses Et les usages d'équipements Endommagés Entraînent des inconvénients Plus sévères Il est donc crucial De bien entretenir Votre équipement Très bien Et la survie Votre santé et endurance Actuelles sont indiquées Seulement via les effets Visibles dans le jeu Dormir est le meilleur Des remèdes Vous pouvez aussi Faire usage De nourriture Ou de potions De soins Mais elles mettent Plus longtemps A avoir un effet En mode hardcore Très bien C'est noté en vrai Y'a pas de soucis On a déjà joué Au jeu aux mains d'artcore On connait à peu près Globalement En immersion Dans un monde De bohème Médiéval Et il faut bien Préparer ses voyages Il faut préparer sa bouffe Il faut dormir comme il faut Tu dors dans un lit C'est mieux que Tu dors dans une auberge C'est mieux que De dormir Je ne sais pas Je ne sais où Hop on va manger Dans la deuxième ermite Voilà Et Dernière chose On va manger un truc Je ne sais pas Alimentation Énergie Oui c'est bon On est encore loin Il faut vachement manger En fait Soupe de lentilles Qu'est-ce qui donne Pas mal d'alimentation Fromage Énergie Ça donne moins d'énergie Putain mais T'as la gueule de bois Notre bon vieux Henri Il faut tout bouffer En fait L'alimentation Elle est vraiment basse 83 Énergie moins 3 Si je Manger les lentilles Je ne sais pas quoi On va prendre des pommes On va bouffer de la pomme Moi je te le dis Il n'y a pas de soucis Hop hop On va remonter notre alimentation Jusqu'à 100 Et du coup pour ceux Qui viennent d'arriver sur live Et qui ne connaissent pas du tout Kingdom Come Deliverance C'est un RPG Solo Dans lequel on incarne Henri Fils du forgeron Qui est là-bas A qui on va parler Et on est un pigu En bohème médiéval Globalement c'est ça Et on va suivre l'histoire Le gameplay Est très immersif Le combat est très immersif Et Ce n'est pas du tout Comme un Assassin's Creed Vous allez appuyer sur un bouton Pour faire une parade Et appuyer sur un autre bouton Pour faire une attaque enchaînée Je ne sais pas quoi C'est vraiment Plus complexe que ça Les combats Lorsque vous arrivez face à un mec en armure Notamment au début du jeu Et que vous êtes le pigu Que vous voyez actuellement Vous 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 faites déglinguer Ok Vous Vous battez Contre Un mec en armure Et vous Vous avez passé tout votre jeu A vous level up en armure Et à apprendre A gérer les mécaniques de gameplay De combat et tout Alors vous avez une chance Mais avant Vraiment Tu vois un mec en armure Tu fuis quoi Et c'est vraiment le jeu RPG que j'ai préféré Dans toute ma vie Il est trop bien Et du coup on va jouer à ça Avec une seule vie Pour terminer le jeu Bon Il est fort probable qu'on s'arrête avant du coup Mais si je meurs L'aventure s'arrête J'avais quelque chose à faire Désolé je voulais faire un petit tour Tu n'as pas d'ordre à me donner Oui j'ai mis beaucoup de temps Avant de venir le voir J'avais comme l'impression D'être ici pour la première fois Dans la tête Bref Nous avons du pain sur la planche Aujourd'hui Je vais terminer l'épée Pour le seigneur Ratzig Et j'ai besoin de ton aide Pourquoi ? Il me manque du charbon Cours m'acheter un sac Au charbonnier sur le marché Il va me falloir de l'argent Oui Justement Kunesh me doit encore de l'argent Pour une hache Un marteau Et les clous Que je lui ai vendus Il y a un mois Sans parler de ses anciennes dettes Va lui dire de me payer Pour au moins la hache Et le marteau Ça couvrira les frais du charbon Kunesh Cette ivrogne Je vais m'amuser Ma foi Tu es en âge De pouvoir gérer ça Sinon dis-lui Que la prochaine fois Je viendrai en personne Lui clouer les fesses Avec ce marteau Et ses clous Il sera ravi d'entendre ça Aucun doute C'est tout ? Pas tout à fait Le chambelan du château A la garde en croix Que j'avais fait graver Pour le seigneur Ratzig À sa sceau Tu voudrais que j'aille La récupérer ? Parfait De l'argent Du charbon La garde en croix Ah c'est noté Et de la bière Sur le retour Arrête-toi La tabelle Pour en prendre De toute façon Je sais que tu vas y aller Pour voir ta belle Mais assure-toi Qu'elle soit fraîchement Sortie de la cave Elle s'appelle Bianca C'est ça Donc assure-toi Que Bianca M'en donne une bière fraîche Allez Phil Le travail n'attend pas Oui papa On y va On va acheter du charbon On va récupérer la hache Euh Euh Attends J'ai pas eu le temps de tout lire Je chasse avec du charbon Trouver la date de machin Donc ça c'est la hache Récupérer la garde en croix au château Et Acheter de la bière Ah là t'avais un Un garde en croix au château C'est par là On y va Oh là là Quand même très beau ce jeu J'ai vu quelqu'un dire dans le chat Putain Enfin plus tôt Lorsqu'on était Dans les cinématiques de début Donc j'ai pas parlé Euh Qui se rappelle Des tout premières étapes de ce jeu Euh Très clairement Je m'en rappelle J'ai participé à la toute première alpha du jeu Et J'étais très content C'était incroyable Je viens de la part de mon père Nous forgeons une épée pour le seigneur Radzig Dont le chambelan a la garde en croix Et le pommeau Mon père les a fait graver à sasso Exact Tout est ici Le chambelan nous les a confiés pour te les donner On a pu les admirer C'est superbe Je n'ai jamais vu un ouvrage aussi délicat J'ai hâte de voir l'épée Fais bien attention de ne pas la bâcler J'ai déjà bâclé quelque chose ? Par où je commence ? Ah tais-toi et donne-moi tout ça Sinon ce soir je viens te botter le cul Sur le champ votre majesté Ça va il a pas trop peur des gardes quoi Magnifique Dommage que je ne puisse pas garder cette épée pour moi Je dois y aller Sans quoi on aura jamais fini ce soir Bon vent On se voit plus tard à la taverne Ça oui Après tout le travail que j'ai abattu aujourd'hui Il se peut même que je paye ma tournée Magnifique Première quête réussie On sait si les devs sont sur un autre projet Alors ils disent pas sur quoi Mais c'est forcément Kingdom Come d'Elevance 2 Du moins tout le monde espère Et moi le premier Et j'aimerais tellement que Que le 2 arrive Après qu'ils prennent leur temps Et qu'ils fassent une masterclass Moi je suis clairement là-dessus Alors Charbonnier Il me semble que j'ai pas les sous Allons à faire J'en veux 10 J'en veux 10 Vous payez 7 Votre fortune 0 Ah bah du coup c'est mort Ah oui c'est vrai Il faut que j'aille parler au mec Pour lui demander les sous Je sais pas quoi Avant quoi Eh Brindy Ça te dit de venir apprendre deux ou trois trucs Non Pas trop Mais merci Comme tu voudras On va Bon et bon Alors l'apprentissage de l'art du combat ne t'intéresse plus Bah si mec on y va Allez go C'est trois fois rien Sauf que ma mère me l'a fait remarquer Et j'ai dû lui en parler Aucune mère n'est heureuse Quand son fils commence à s'intéresser aux épées Les armes entraînent la mort Reste à savoir ce que toi tu veux Je ne veux pas moisir ici éternellement J'ai l'impression que ce n'est pas ma place Je veux vivre un peu Voir du pays Mais le monde est un endroit dangereux Et je dois apprendre à me défendre De vraies paroles d'hommes En l'occurrence aujourd'hui C'est ta dernière chance Je dois partir Prêt à encaisser des coups Pourquoi tu fais une partie du coup ? Pourquoi parce que Hein ? Pour kiffer ouais Le challenge c'est On a une vie Et c'est trop cool Et moi j'ai trop envie de rejouer au jeu depuis un moment Bienvenue à tous qui arrivent sur live J'espère que vous allez bien On est au début du jeu effectivement On est en train de réaliser des quêtes Pour le papa Forgeron Tout spoil dans le chat Bien sûr sera banni Enfin entraîner un ban Def Yes le jeu qui m'a fait connaître fracas Incroyable Allez c'est parti on va s'entraîner Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait un combat dans le jeu Il va falloir profiter de ce moment pour se remémorer comment ça marche Il va m'attendre là-haut de souvenirs du coup Alors comme il va pas y aller en sprintant Je me dis qu'on peut y aller à peine plus tard Là lui j'ai pas des thunes donc là je suis censé aller voir le monsieur là-bas Pour lui demander l'argent Alors bien sûr c'est parce que je connais le village Je m'en rappelle et tout Que je sais où sont les objectifs Mais sinon normalement Vous voyez En haut sur l'affichage Lorsqu'on est proche d'une quête Elle s'affiche Là le monsieur c'est là Il c'est une quête Hop Elle s'affiche mais sinon il n'y a rien On n'a aucune info Donc là on est vraiment dans la ville de Scali C'est le début du jeu On est tranquille Après c'est une autre affaire Lorsque vous êtes dans la grande map comme ça Paumé dans une forêt Et que vous n'avez aucun point de repère dans la forêt Genre là vous voyez un peu la forêt Il n'y a aucun point de repère Vous savez que vous êtes dans une forêt Genre qui fait tout ça Vous savez pas où vous êtes C'est un délire D'où l'intérêt De bien prévoir son voyage De prendre des points de repère Et tout Et ça rajoute énormément à l'immersion Et comment on joue au jeu Alors Kunech Voilà je m'incline Et il commence à s'énerver lui Mon père m'envoie récupérer son argent Salaud Alors là On est Potentiellement Face à une fin de game Ça fait combien de temps ? Voilà ça fait 36 minutes qu'on a commencé la VOD Potentiellement Fin de game Payez au moins les outils Ou rembourser ou sinon Et potentiellement il met un coup de l'âge dans la gueule quoi Ah Il semblerait que j'ai pas mal de compétences sur la compétence de D'honnêteté De charisme Etc Mais bon Ça a pas l'air d'être bon quoi Attendez moi Est-ce que mon père vous rende visite ? Payez espèce de pochat Alors oui Mais non Ça c'est le truc que j'ai fait La première fois que j'ai joué au jeu Et que Je me rappelle que c'est compliqué Alors si tu perds pendant un tournoi C'est une défaite Ou ça compte juste comme un KO La game s'arrête Lorsque j'ai l'écran d'affichage Vous êtes mort Voilà Est-ce qu'un tournoi ça l'affiche ou non Je sais pas Je crois que non Alors là Y'aurait une strat Attends C'est chez lui ça Hop 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 Je crois Un coffre fermé à clé J'aurais besoin d'un crochet Peut-être que Fritz en a un sur lui J'adore ce jeu J'adore ce jeu Il m'a pas vu Parfait hop Écoutez Comme ça va être compliqué de se battre dans cette aventure On va essayer de On va essayer de filouter On va essayer de filouter La dernière fois que j'ai joué c'était le chevalier honorable Là on va filouter Qu'est-ce que j'entends le germain Qu'est-ce que j'entends le germain Qu'il parle de ton fils Ce qu'il devait faire Ce qu'il devait faire Il devait enlever le roi Et attirer son cousin Procope dans un piège Et le faire emprisonner Il devait nous envahir avec son armée de tartare Et prendre d'assaut Kutenberg Pourquoi pas A quoi sert Venceslas en tant que roi Mise en situation L'empire est en train de s'effondrer entre ses mains Les comtes germains ont élu Rupert du Palatina comme roi Parce que ton Venceslas ne veut même pas se rendre à leurs assemblées Quoi les comtes germains ? Ce sont des traîtres Dieu te garde Henri Toi aussi Mathieu Que se passe-t-il ? Le germain déraille Quoi ? Écoute-le un peu tu comprendras Quelqu'un doit rétablir l'ordre Et réunifier l'empire Qu'est-ce que j'en ai à faire des Autrichiens ? Le diable en personne n'arriverait pas à supporter tous ces foutus papes Qui est le vrai pape d'ailleurs ? Celui de Rome ou celui d'Avignon ? Ne blasphème pas Alex Mais c'est vrai Le roi Venceslas est le roi de Bohème La noblesse de Bohème est de son côté Je me fous de Rosenberg et de sa clique Radzig C'est le seigneur Radzig le commandant en chef de Venceslas Il est resté loyal envers le roi Et s'il t'entendait parler Il te ferait fouetter comme un chien Ton régime n'aura bientôt plus aucune terre à gouverner Jobs t'a dû vendre le Luxembourg pour aider ton roi La Bohème du Sud soutient Sigismond Et surtout n'oublie pas Kutenberg Où les germains dans ton genre ont baisé les pieds de Sigismond Pour garder leur tête Oui mais... Mon cher germain C'est peine perdue Abordons un sujet plus agréable Je n'en pense pas moins Le germain est allé trop loin Mise en situation Venceslas est notre roi légitime Le germain est un idiot Mais qu'est-ce qu'on y peut ? J'ai ma petite idée Le germain mérite une bonne leçon Pas vrai Fritz ? Tout à fait d'accord On devrait lui mettre une bonne raclée C'est à lui C'est Fritz C'est à lui qu'il faut que je demande De l'éclencher N'écoute pas Fritz Je suis mieux inspiré La merde que raconte le germain Me fait penser à cet énorme tas de fumier Tu sais Celui juste à côté de sa maison Fraîchement blanchi à la chauve Tu proposes de la redécorer ? Je suis partant J'aurais préféré qu'on lui mette le feu Mais L'emmerder c'est pas mal non plus Qu'est-ce que t'en dis Henri ? Le problème c'est que j'avais C'est le cas de le dire Pour mon père Nous finissons l'épée du seigneur Azig Allez Jeter quelques poignées de fumier Ça va pas nous prendre la journée Et C'est notre devoir de défendre l'honneur de notre roi Alors Alain Tu nous suis ? On a le choix On a le choix d'aller lancer du caca Sur la maison du... Du mutin D'accord Vous devez m'aider en échange Comptez sur moi Je refuse Vous devez m'aider en échange Pour aller Racketer l'autre monsieur Je veux racketer l'autre monsieur Ou je veux lui voler le... Où est-ce que je veux lui voler le... Dans le coffre Ce qu'il a Lui voler les thunes T'façon dans tous les cas J'ai besoin de mon copain Fritz Pour qu'il me fisse Si je refuse Si je refuse il va pas me filer le crochet quoi Donc c'est soit compter sur moi Et je vais après crochet into... On va voler l'autre Soit vous venez m'aider Et puis on va lui péter la gueule J'ai envie de voler J'ai envie de voler J'ai envie de voler Raquette raquette Ok D'accord je vais le faire Mais ensuite vous allez devoir me donner un coup de main Est-ce que vous faut ? Kounesh doit de l'argent à mon père Et refuse de le rembourser Je suis allé lui parler Et il n'a rien voulu entendre Donc on va devoir employer la manière forte Mais je n'y arriverai pas tout seul T'inquiète pas On va t'épauler Dès qu'on aura fini de badigeonner La maison du Germain Je serai ravi Badigeonner C'est parti Allons-y pendant qu'il est assis bien au chaud à la taverne Merci Flobby pour le follow Allons badigeonner hein C'est parti Bonjour madame Je suis un badigeonneur professionnel Oui Hein qu'est-ce que vous faites ? On y va les gars ? Ah on y va ça y est Que dieu te protège Henri Salut capitaine On refait une run sur Kingdom Come Deliverance J'adore ce jeu Moi aussi C'est pour ça qu'on y retourne Avec un concept très spécial Je n'ai qu'une seule vie Si je meurs on arrête là On arrête l'aventure là Est-ce que je vais terminer le jeu ? C'est pas C'est là la maison de souvenir C'est où la merde ? C'est où ? C'est où le caca ? Là il y a du caca Réfléchir au plan d'attaque On va réfléchir au plan d'attaque Let's go Alors Tu fais des boules avec ta merde ? Ou tu la prends et tu la jettes comme ça Et ça s'étale Où est-ce qu'il faut la C'est important Il a une gueule de vicieux lui Pas de spoil dans le chat Pas de spoil Merci à tous Merci Je connais le jeu Mais ne spoillez pas Pour ceux qui sont dans le chat Allez hein Bonjour madame Je viens Ah non mais il fallait parler à la dame Il faut la faire partir Votre mari s'attire des ennuis Allez vas-y Alors je me suis dit Alors je me suis dit qu'on devrait le ramener à la maison Avant qu'il ne lui arrive quelque chose Quel genre de sornette ? Eh bien Que Sigismond avait raison Et que le roi Venceslas est un ivrogne Et j'en passe Certains se sont indignés Donc je me suis dit que Bon dieu Mais quel idiot Et après ça Bon dieu Bon dieu J'ai cru en entendre parler aussi Oui Merci de m'avoir prévenu J'espère pouvoir l'arrêter Avant qu'il ne se remette à se battre Allez Bon vent hein C'est bon les gars On peut Alors On l'étale ? On fait des boules ? Ou est-ce qu'on lance comme ça ? Ta gueule lance Faut avoir du courage quand même hein Prendre un tas de merde à pleine main Et il est parti sur la stratégie boule Lui c'est pas la stratégie boule On voit que Henry est plus A plus de De compétences Bah il triche Ils ont des boules alors qu'ils ont pas fait des boules Voilà 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 Henry il fait la technique bouboule Alors que les autres ils se font pas chier Ils envoient des traînées C'est moins efficace Ça colle moins au crépi Eh Hans Tu vois pas ? On s'occupe de redécorer votre maison C'est pour les propos que ton paternel a tenu sur ce traître de Sigismund Alors on a pas vraiment le choix Enfant de catin Je vais vous retirer votre sourire narquois Peace de pute J'ai hâte de te voir à l'oeuvre Qu'est-ce que tu fais ici Zbyshek Est-ce que tu prends la défense du germain ? T'as envie de devenir le larbin de son peuple ? Oh la la headshot Head 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 headshot Connard Ça tu vas me le payer Connard Je sais plus jouer je sais pas jouer J'aurais dû aller m'entraîner au combat Je suis trop con Ah y'a me verré con Ouais mais après la quête Elle est partie d'un coup là Oh la la mon pote il m'a mis un coup Salaud Je sais plus comment on fait Qui droit ? Oh il a plus de Oh ! Non mais non 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 J'ai la tête qui est cassée Ok Ok on en a un en moins Un en moins Celle qu'elle je sais plus Hop là direct Vas-y balance ton jab Roqui Balance ton jab vas-y J'ai plus d'endurance Oh le crochet C'est bon on les a déglinguées Oh la la Le huissier est en chemin Le huissier ? Non Mais il a pas Non Ursa Courez Cet adversaire est trop fin pour vous Courez Le sprint Le sprint Oh non mais ce jeu il a une ambiance Non il est top Il est top ce game Ok ok Du coup Du coup on continue le footing ? On fait des tours ? On fait des tours de forteresses ? C'est parti ? Allez je vous suis Allez L'important C'est de respirer On expire On inspire On expire deux fois On expire deux fois Allez on y va C'est parti Le marathon va être long 42 km c'est long Alors J'espère que vous êtes entraîné On y va C'était un peu lent Mec je passe devant Oh quel jeu de dingue Quand même Quand même Quand même On va retourner devant la baraque tu vois pas ? Il y avait un mec qu'on avait Il y a un gars qu'on venait de déglinguer là Il avait une grosse tache de sang là Oh pauvre monsieur Alors je sais plus Là j'ai du bobo à la tête Attends attends J'ai vu un truc là Eh oui Faire votre toilette Vous avez vu j'avais du sang sur mon truc Et voilà hop Tout propre Ni vu Ni connu On y va Vous voulez vraiment vous mettre devant la garde Qu'est-ce que vous branlez les gars Vous m'aidez ou pas là ? Fritz Fritz pas moi C'est un coffre verrouillé que je veux forcer Ah bon Tu ne fais plus dans le commerce honnête maintenant ? Non ce n'est pas ce que tu crois En fait quelqu'un a des objets qui ne lui appartiennent pas Et je dois les récupérer Si tu le dis Moi ça ne me regarde pas Je peux te donner les crochets que j'ai sur moi ? Si tu te fais coincer C'est pas moi qui te les ai refilés Mais qui êtes-vous ? Pas de soucis Merci Fritz Mais qui êtes-vous ? La VF était pas très bien jouée mais La blague est drôle J'aime bien Mais qui êtes-vous ? Oui Le secret Le secret réside dans la respiration D'ici le marathonien Gimli Excellent Bon les gars On va casser la gueule là ? On a réussi à régler son compte C'était moins une hein ? Ce vieux croulant n'avait pas la moindre chance C'est vrai mais j'ai un peu peur que ce salaud de Hans finisse par nous balancer Et alors ? Moi aussi je peux moucharder sur lui Il a pris cher le camarade à droite là Pour un peu de purin Pas faux Personne n'a beaucoup d'estime envers le germain de toute façon Moi j'irais bien en discrétion quoi Après à 4 contre 1 ça devrait aller J'ai envie de voler Je sais pas pourquoi J'ai envie de m'entraîner au vol en fait Parce que je sens que ça va être un Une mécanique prépondérante De mon aventure Bon alors j'imagine que je peux leur reparler pour leur demander de laine Je tente Mais vole mon petit vole Envole toi Ecoutez moi Je vais tenter le Oh là oh là c'est compliqué Oh c'est vrai c'est vrai Les buissons dans ce jeu tu peux pas passer au travers Après en soit c'est logique Ah si ça va ça va Certains tu peux d'autres non Bon alors là Hop je me mets comme ça Et dès qu'il va poser son wab Oh c'est parti C'est parti Il m'a pas vu il m'a pas vu c'est sûr il m'a pas vu Allez hop on y va vite 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 J'espère que c'est dans ce coffre Alors comment on fait je me rappelle plus On met le truc là On tourne et on suit avec la souris Ok Ah Non Non ça fait du bruit Non ça fait du bruit Il est reparti Il est reparti Il est reparti Que Dieu t'accompagne Il y en a un il va me voir rentrer M'en fout M'en fout Hop on y retourne Putain c'est où Je l'ai eu Il y a un viewer dans le chat qui a dit Ah j'ai des clous Clous marteau Il n'y avait pas de l'argent aussi Et la hache Putain elle a la hache Il n'y avait pas des thunes à récupérer Ok Parce que là j'ai pas de sous Il faut des sous Pour acheter Pour acheter le charbon Mon daron il m'avait dit Il va chercher des sous à la maison Un truc comme ça peut-être Je crois qu'il m'avait dit ça Histoire de coffre Un truc comme ça non Je ne sais plus C'est pas dans ce coffre là Et au pire Hop Je vole mes propres parents J'ai encore décroché J'ai encore décroché Par contre j'ai un gros souci C'est que ma souris En étant dans le crochetage Est beaucoup trop rapide Donc Donc on va On va changer ça Commande Sensibilité souris What the fuck Ça a l'air compliqué Merci beaucoup Hularion pour le onzième mois d'abonnement Merci beaucoup Presque un an Merci beaucoup Merci pour le soutien Merci beaucoup Allez on le tente Oh là là C'est chaud à chaque fois Et en tout cas D D bêta d'Henri Un dé qu'Henri a confectionné Pour lui porter chance En amour Raison pour laquelle Il ne préfère pas L'utiliser pour parier Ok je le prends Un livre de compétences Sur la force Sauf que je ne peux pas lire Pour l'instant Il faut Il faut aller apprendre A lire dans le jeu Pour pouvoir lire Vous ne pouvez pas lire les bouquins Regardez on peut essayer peut-être Lorsqu'on essaye de lire Un bouquin de souvenir Et bien le texte Il est affiché n'importe comment Voilà donc là C'est du français Mais comme je n'ai pas appris A lire Les lettres sont inversées Donc là C'est Hercule Mais mélangé Et Et son régime Voilà Hercule et son régime Mais c'est complètement Inversé Et pareil pour le texte en dessous Voilà en plus C'est marqué C'est marqué là Je suis con Hercule et son régime Parce que je ne sais pas lire Et du coup mon personnage Si je lui dis Et tu dis Bah voilà Je ne peux pas On ne pouvait pas tergivasser Le temps presse Ah bon ? Bah peut-être que je peux lire Alors je ne sais pas Bizarre Ça ce n'est pas des sous Ça ? Je ne peux pas choper la thune Hop le saut Hop Non il n'y a pas moyen Bon tant pis Ah ah Bah Maman Maman elle m'a fermé la porte au nez Moumou Sexy plus lettre dans la bonne Dans la Pas dans le bon ordre L'être pas dans le bon ordre Euh oui Oui c'est compliqué pour moi C'est compliqué C'est le combo Acheter un sac au marché Acheter de la bière Ah là tu avais un Du coup Non mais j'ai raté un truc Avec la thune Ce n'est pas possible Parce que là Je n'ai pas assez de sous Pour Pour aller acheter Et la bière Et le charbon On va voir En tout cas On va aller voir Le monsieur sur la colline Là-haut Hop Juste ici Pour aller S'entraîner au maniement L'épée Ce que j'aurais dû faire Avant de me battre Bien sûr Salut t'es en mode hardcore Ouais 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 bien sur Oh les moutons Bah Bah C'est la meilleure technique D'infiltration Si vous avez vu Les gendarmes Prennent leur retraite Ou un truc comme ça Je crois Les gendarmes A la retraite Ou un truc comme ça C'est vraiment, c'est la meilleure technique. Ha tutte le flashback Alors, on s'y met ? T'as pris quoi comme malus Capitaine ? Cauchemars et somnambules Tout en rapport avec la nuit Il faut que ça fasse des nuits d'enfer Henri Euh Allons-y 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 pour l'entraînement. Bien et puisqu'on va se voir pour la dernière fois aujourd'hui, tu vas me montrer tout ce que je t'ai appris jusqu'à maintenant. Ouais bien sûr ! Tout ce que je m'ai appris. Mes souvenirs de, voilà, d'il y a longtemps quoi. Commençons par les bases. Le reste jamais immobile. Ah ouais c'est trop bien. Ta vie en dépend. En combat, verrouillé. Q&D pour changer de cible. C'est ça ? Ah non, déplacer QD. Vous pouvez débrouiller en faisant le mage gauche. Très bien. Je me déplace autour du monsieur, c'est ça ? Jeu de jambes, jeu de jambes ! Taille. La lenteur du mec, la lenteur du gars ! C'est une catastrophe. Je peux rien enchaîner. C'est une catastrophe au début, c'est une catastrophe. Tu peux rien faire. De souvenir, il y a une histoire d'estock, tu peux la faire dans la tête ou en haut. Ouais voilà, genre là je vais chercher la tête. Là c'est une estock en bas. Là c'est une estock en haut. Ouais voilà. En fonction de si je lève mon arme avant en haut ou pas. Ça va me faire des estock comme il faut. Ah, enchaînement. Ok c'est mieux. Ok. Très bien. Hop. Hop. Merde j'ai raté. Ah si c'est bon. J'suis chaud. Un vrai guerrier. N'oublie surtout pas l'essentiel. S'entraîner dur. Personne ne devient maître d'armes d'un jour à l'autre. Il faut travailler sans relâche. Encore et encore. Le plus important, c'est d'utiliser ses acquis lors des vrais duels. L'expérience est le meilleur des maîtres, crois-moi. Très bien. Merci mec. Merci frère. Merci pour les conseils. J'aurais dû faire ça avant de faire un autre combat. Ah c'est mauvais. Ah non, tu m'as spoilé là Julien. Faut le bannir. J'avais oublié. On se garde ça pour plus tard. C'est mauvais. Bonne santé à vous. Oui, parlons à faire. Allez hop. Donne-moi en 10. Et euh... On va vérifier le parmi. Je vais marchander. Juste ici. On va essayer de gratter un peu. Bien entendu. On va acheter et la bière et le charbon. Allez 5,5. C'est bien parce que c'est vous. Plus que ça. Oh ça va oh. Bah c'est d'un ton hein. Ah il est déjà très énervé. Vas-y 6. Oui. Cette somme peut réussir à me convaincre. Ok. Et oui. La dernière fois que je m'étais fait spoil la campagne. Kingdom Conalurance. Bien sûr. La personne est toujours ban. Ban def. Hum. Tiens je passerais bien le... Le chat en followers only du coup. Après bon le jeu je le connais. C'est le seigneur veillez sur toi Henri. Ouais. Ça doit aller. Bianca. Bien le bonjour ma belle. Tu es ravissante aujourd'hui. Toi aussi belle homme. Salut Bianca. Toi madame. Non il faut être honnête dans la vie. Je veux me boire la gueule meuf. J'ai rien à foutre de toi. Je pourrais attendre d'autres d'un rustre de village. Je te mets quoi alors petit gueux ? Un tonneau ! Non. Le germain parle à... À tort et à travers. À pichet pour mon père. Il me faut de la bière pour mon père. Un pichet comme d'habitude ? Oui. Rapportement à un frais du cellier. Bien évidemment. Bien évidemment. Voilà. France. Merci. C'est moi qui invite. Tu me rembourseras ce soir ? Pas question. Voici l'argent. Ce soir. Et ce soir il se peut que j'ai autre chose à t'offrir. Oh 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 oh. Merci. Raison de plus pour me voir tout à l'heure. Ça vaut également pour toi. Ah au fait, il y a un petit plouche qui te cherchait. Vaniec ? Je crois bien. Le genre qui doit gagner sa vie à détrousser les voyageurs de bonne foi et qui me fera une grande joie le jour où il disparaîtra d'ici. Par tous les seins, qu'est-ce que tu mijotes avec lui ? Il m'a promis de m'apprendre à manier l'épée. À quoi ça peut te servir ? C'est bon. On croirait entendre mon père. Je m'en vais. À ce soir ma belle. C'est bon. J'ai une surprise pour toi. Ah bon ? Qu'est-ce que ça peut bien être ? Ton préféré. Le schnapps du sauveur. Sans blague. Oh je croyais que ça allait être un bébé. J'ai oublié. J'espère que tu me remercieras comme il se doit plus tard. Et pas qu'un peu. On a compris, on a compris les devs. Ce soir, t'as compris. Oui, tu me remercieras ce soir. À ce soir, oui. Oh j'ai un cadeau pour toi, oui. Oh merci mes schnapps. Tu me remercieras ce soir, t'as compris. On va baiser, putain. On a compris les devs, oh. C'est bon. Une fois, ça va. Une fois, bon. Trois. C'est bon, on a compris. Oh là là. Bon, alors. Une visite inopinée. Une fois les courses faites, je suis allé à la forge pour aider papa à terminer l'épée Lucien Ratzig. J'avais oublié que ça, c'était noté en mode à l'époque. Genre, c'est The Chronicles. Hein ? C'est genre... Tu notes euh... Euh... Attends, y'a des trucs à aller acheter et tout là ? Tu notes ta biographie quoi. Petite truite machin. Bien le bonjour, Henry. Henry, yes, it's me. Hello. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Il me faut de la bière. Non. Il faut... Il faut voir ce que t'as. Voir ce que t'as euh... Qu'est-ce qu'on va lui... prendre la dame ? Rien du tout. Pfff. Ça, c'est vachement cool ça. Petit nécessaire de cordonnier et tout. Oh, ça coûte une blinde ! Pour pouvoir euh... Réparer son équipement et tout. Ça, c'est un truc... Faudra acheter dès qu'on peut. Plus tard dans le jeu. Bon ouais, là, ça sert à rien. Euh... Et un petit... Un petit coffre hein. Après, est-ce qu'on veut... Certes, on veut jouer à un Henry qui lutte pour sa vie. Mais est-ce qu'on veut jouer à un Henry fils de pute ? C'est-à-dire qu'il vole les opprimés. Les pauvres gens. Ce sont des marchands et ils sont riches. Ils sont cupides. Je peux bien les voler. Pas de soucis. Ah, je sais pas, je sais pas. Parce que j'ai des crochets quand même quoi. Il y a moyen de se mettre bien. Il y a moyen de se mettre bien. Clou pour Thérèse. Ah... Là, il y a un truc à faire. Il y a une souquette là. Elle est où Thérèse ? Comment je sais où elle est Thérèse ? Je la reconnaîtrais dans sa robe blanche. Je la reconnaîtrais parmi toutes. Thérèse ? Thérèse ? Oui, j'ai une meuf mais... Y a pas de soucis. J'ai des clous pour toi. Des clous ? C'est quoi ça ? Euh... Oui, hello et marteau. Allez, on arrête. C'est les devs de Kingdom Come d'Elivence. Ils déteignent sur moi, pardonnez-moi. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Elle est où Thérèse là ? Des clous pour ce soir hein ! Y a pas que moi, y a pas que moi ! C'est pas de ma faute. Bah tu voles les pauvres pour qu'ils restent pauvres et tu voles les riches pour t'enrichir ! Ça me semble tout à fait correct. Non mais je sais pas, Henri, quand tu le vois dans les dialogues du jeu et tout, ça a pas l'air d'être un gars méchant quoi. Je parle dans les cinématiques scriptées où tu peux pas choisir les dialogues et tout. C'est pas un gars méchant Henri donc... Le faire voler tout le monde et tout... Henri, la bière sera chaude. Ooooh ! Bah nique hein, moi je vais voir Thérèse. Henri, c'est un plaisir de te voir. Ther... Quoi ? Henri ? Henri, c'est un plaisir de te voir ? Mais t'es où Thérèse ? Ça c'est pas du tout Thérèse ça. C'est ma... 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 ma Runa là. On s'en fout d'elle. Thérèse ? Tu passes devant la taverne en criant le nom d'une autre femme et ta meuf qui t'entend. Thérèse ! Quoi que tu veux voir Thérèse ? Pour lui donner des clous ? Putain elle est où là ? C'est peut-être pour plus tard. On sait rien moi. J'ai un souvenir de quand on a joué... Notre premier playthrough, j'avais croisé Thérèse. Et je veux trouver Thérèse. Au moulin. Spoilé pas ! Je trouverai, ça prendra le temps que ça prend. Au moulin, y'a pas de moulin en plus qui s'y me... Qui s'y me raconte là ? Bonjour monsieur, euh... T'aurais pas vu Thérèse ? Ça va au top mec. Je vais voir Thérèse mec. Oh les moutons, incroyable. Pardon si je dis n'importe quoi, je viens d'arriver mais tu l'as pas déjà fait ? Tu l'as pas déjà fait ça ? Aïe aïe aïe, terrible. Terrible. Terrible... Voilà. Ça lit pas les titres de live et puis... Et puis ça demande. Putain ça se parle d'entre PNJ et tout. On va rendre ta quête c'est après les clous. Bon d'accord. Peut-être. Mais quoi ? Mais moi j'ai un souvenir de... Je rends ma quête et puis... Patatrac ! Bon allez. On va rendre la quête. Pas de patatrac ? Y'a pas de tatata ? De patata ? Bon allez, on va rendre la quête. Faut que j'arrête de lire l'autre chat je crois. Il était temps. Tu as apporté tout ce que je t'ai demandé. Il était un peu... Je trouvais qu'il avait le rythme. Je les ai commencé à forger. Pas encore. Pas encore, je m'en occupe. Combien de temps encore ça va prendre ? Non, bien sûr. Mais euh... Commencer à forger. Mais pour moi commencer à forger je suis désolé c'est la fin. Je vais m'énerver. Je vais m'énerver, je vais m'énerver. Je vais m'énerver, je vais m'énerver. Non mais je vais m'énerver. Thérèse ! C'est où Thérèse ? Ah non mais Thérèse au moulin, au moulin, le moulin plus tard quoi, a raté. Pascalis. Bon bah tant pis, allez hop. Allez on y va, on y va, on y va. J'ai compris, j'ai compris, je vais vous casser les couilles c'est bon. Euh, les objets que tu voulais. Euh, qu'as-tu fait ? Gutenberg. Gutenberg. T'es énervé Gutenberg ? Oh, tout un tas de choses. Là-bas il fallait être en mesure de faire un peu de tout pour espérer survivre. Mais je n'ai jamais été bien loin de la fonte. J'aimerais partir visiter Gutenberg un jour. Ne t'en fais pas, je finirai par t'y emmener. C'est une ville magnifique, mais tu verras que le meilleur endroit est ici, près de la Sasso. Nous avons une noblesse généreuse, des terres fertiles et tout ce qu'il faut. Tu le connais bien le seigneur Radzig ? Depuis un bon bout de temps, oui. Depuis un bon bout de temps, oui. Alors pour tous ceux qui arrivent. Euh... Bienvenue, c'est Kingdom Come Deliverance. J'ai déjà fait le jeu il y a plus d'un an, je crois. Bah regardez, on va... On va regarder maintenant. Je vais vous dire. Je vais vous dire la dernière fois qu'on a joué à Kingdom Come Deliverance. Euh... C'est un jeu RPG dans lequel on se balade dans la bohème. Et le jeu est super. C'est le jeu que j'ai préféré de type RPG de toute ma vie. J'en ai fait. Euh... Et du coup là j'avais envie d'y rejouer parce que le jeu est juste trop bien. Et... Alors on a commencé l'aventure le 6 janvier 2022. Donc très clairement euh... Ça fait un an. Ça fait un an qu'on a pas joué je pense. Si on prend le temps où j'ai fait la campagne. Voilà. Euh... Le jeu est trop bien de A à Z. Il est trop cool. En mode hardcore c'est une expérience ultra immersive. Et euh... J'ai envie d'y rejouer. Ouais. Mais avec un challenge euh... Plus grand et euh... Assez différent. Si je meurs l'aventure s'arrête. Point. Et je sais pas en mode euh... Je meurs je vais recommencer ou quoi hein. C'est vraiment l'aventure s'arrête et puis on attendra euh... Euh... Kingdom Come Delivance 2 pour euh... Rejouer vous voyez. C'est vraiment le... C'est vraiment le délire quoi. Ça s'arrête ça s'arrête ! Donc là on est à 1h15 de VOD euh... Pour faire l'intro et tout. Ça va on a pas trop de chance de mourir. Euh... Après euh... Ça reste compliqué. Les objets que tu voulais. Allez hop. Il était temps. Tu as apporté tout ce que je t'ai demandé. Qu'est-ce que c'était bon les journées Kingdom Come Delivance. Ouais. Ouais. Je les ai commencé à forger. Allez hop. J'ai du charbon, la garde et la bière. On peut commencer. D1 mais ça va être tellement dur. Alors au travail mon fils. Oui ? Qu'est-ce que tu as fait avec cette bière ? Elle est plate et chaude comme de la pisse de cheval. Va m'en chercher une autre. Et paie-la de ta poche. La stupidité n'est pas gratuite. Oh putain. 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 Putain de jeu de merde qui est bien fait là. C'est insupportable. Tu vas chercher la bière. Il faut le ramener vite. T'as un personnage qui te dit, suis-moi. Il faut le suivre. C'est quoi ces jeux immersifs et trop bien là. Mais du coup comme... Y'a pas tout le jeu qui est comme ça. Mais comme y'a certaines quêtes et que tu sais pas. Lesquelles sont comme ça. Où tu dois vraiment faire le truc dans le temps imparti tout ça. Et bah t'as tendance à roleplay tout le jeu. Avec le temps entre les quêtes et tout quoi. Re. Je cherchais la bière pour mon père. Re voilà. C'est ce que je vois. Qu'est-ce qui ne va pas ? Il me faut un autre pichet de bière. Celui d'avant n'était pas assez frais pour mon père. Je t'en mets un autre alors ? Oui. Et un joli sourire. Ce soir et soir. J'espère que je te vais te remercier ce soir. Hein ? Je vais les ouvrir. Voilà. Hop. Elle sort le pichet de son fion. C'est moi qui invite. Tu me rembourseras ce soir. Pas question. Ok vous n'avez pas compris la première fois. Oui. Ce soir il se peut que j'ai autre chose à t'offrir. Vivement ce soir. Oui. Le fameux. Par contre elle me dit que c'est offert et elle me fait payer. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Ah Bianca. Et oui. Toute cette aventure qu'on va passer avec elle. Notre amoureuse Bianca. Bien sûr. Personnage. MAJEUR de Kingdom Come Deliverance. Tout spoil dans le chat sera. Bien sûr. Engendrera bien sûr un ban. Et tiens ta bière là. Tu la veux ta bière ? Il était temps. Tu as apporté tout ce que je t'ai demandé. J'ai du charbon, la garde et la bière. On peut commencer. Bravo. Alors au travail mon fils. Bien joué. Bon. Voyons voir quel genre d'ouvrage nous a réalisé le maître de Sasso. Regarde-moi ça mon fils. C'est ce que j'appelle du travail d'artiste. Que veut dire l'inscription ? Je ne sais pas trop. Ça ne ressemble pas à du tchèque. C'est peut-être du latin. Le seigneur Radzig l'a commandé. Ce sera la plus belle épée que j'aurai forgée de ma vie. Tu as apporté le charbon ? Bien. Allume la forge. On va assembler le tout. Au fait, quelqu'un m'a rendu visite. Je suppose que tu sais de qui je parle ? Possible. Possible ? Alors il est possible que tu aies jeté de la fiante sur la maison fraîchement chôlée du Germain, n'est-ce pas ? Parce qu'il est passé me voir avec l'huissier. Et pas pour une visite de courtoisie. Mais qu'est-ce qui t'a pris, All ? Le Germain racontait des balivernes sur Sigismond et le Roi, à la taverne. Il a eu ce qu'il méritait. Hmm. Ce qu'il méritait, tiens donc. Tu vas aller arranger le désordre que tu as mis, et lui présenter tes excuses. J'ai un commerce à faire tourner. Le Germain est un bon payeur. Et avoir mon fils au pilori ne vient en aide à personne, pas même au Roi. Tu as bien compris ? Oui. Regarde-moi dans les yeux, Henri. Est-ce que... tu as bien compris ? Say my name ! Très bien. Et je ne veux plus en entendre parler. Donc tu penses que c'est juste de laisser des traîtres dire du mal de notre Roi ? Il se fait prendre. Il passe pour un igot, et il n'en tire même pas la leçon. Donc il suffit que le Germain débite des âneries, pour que tu te transformes en brute épaisse. On peut gagner un combat par la violence, mais jamais une dispute. Souviens-toi de ça. Si tu veux faire comprendre cet or à quelqu'un, utilise ta langue, plutôt que tes poings. Le fourneau est prêt. On va s'occuper de la poignée. C'est parti pour la petite forge de la belle épée. Quand je la retire, tu la fais glisser pour qu'elle s'emboîte parfaitement. Mais je t'apprends rien. C'est bon. Vas-y. Vas-y, force comme un taré et tu te mets les mains sur le métal. Ça y est. C'est fait. À présent, l'imla pour qu'elle tienne bien en main. Moi, je prépare la garde. C'est stylé, c'est stylé. Ouais, je refais qu'il nomme comme délivrance, mais l'objectif, c'est que j'ai qu'une seule vie, si je meurs, on arrête tout. Pourquoi as-tu quitté Prague ? Qui a entendu parler d'un maître forgeron parti fabriquer des fers à cheval dans un village ? J'avais mes raisons, Hal. Ici, je suis avec toi et ta mère. Que peut-on rêver de mieux ? Tu te souviens de l'empereur Charles ? Bien sûr. On menait la belle vie pendant son règne. Mieux que maintenant ? Il a bâti la moitié de Prague, de nombreux châteaux, construit un pont au-dessus de la Voltava, fondé une université. Le tout sans partir en guerre. Il savait comment diriger. Mieux que Wenceslas ? Oh oui, et de loin. En même temps, ce n'est pas facile pour Wenceslas. C'est compliqué de prendre la relève d'un souverain comme on en voit une fois tous les mille ans. Et Sigismund, alors ? Tu crois que Charles aurait débarqué avec une armée sur sa propre patrie comme le fait Sigismund ? Non. Wenceslas ne tient peut-être pas de son père, mais Sigismund, il ne fait que ternir la royauté. Comment tu t'en sors ? Passe-la moi. On va les assembler. J'adore ce jeu. C'est splendide. Splendide, en effet. Que Dieu te bénisse. Mon père m'envoie chercher des clous. Bien le bonjour, Thérèse. Ils sont prêts. Tu vas aller me les chercher, Al ? Ils se trouvent dans le coffre du salon. J'ai déjà les clous. Voici les clous comme demandés. Merci. Comment va Bianca ? Elle va bien. Pourquoi cette question ? Non, comme ça. Vous allez assister au bal ce soir ? Eh oui. Eh oui ? On se croisera peut-être là-bas ? Bref, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Au passage, cette épée est vraiment magnifique. On se croisera peut-être là-bas ! Ce soir, hein ? Bah dis-donc, Henri ! Eh bien on casse dans tout ça, hein ? Bon, arrête de t'user les yeux. Méchant ! C'est maintenant l'heure de l'épreuve du feu. On le met le couple. On a fait du très bon travail. Je n'en attendais pas moins d'un forgeron aussi réputé. Cette époque révolue, Seigneur. Ah mon beau Seigneur Hadzi ! Mais vous n'avez aucunement perdu votre talent. Tu aimerais l'essayer ? Seigneur, à quoi servirait une épée ? Qu'il l'essait donc ? Mouëte, 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 mouët ! et j'envoie Henri vous l'apporter. Parfait. Beau travail, excellent même. Une épée aussi magnifique fera honneur à son détenteur. Seigneur Istvan, qu'en pensez-vous ? C'est vrai, Seigneur Hatzig. Avec elle, les choses auraient bien pu prendre une toute autre tournure à Nicopolis. Comme il est étrange de trouver un forgeron si admirable en pareil endroit. Un tel virtuose de la profession n'aurait aucun problème à gagner sa vie à Prague ou à Vienne. Il est vrai. Cependant, c'est une histoire longue et singulière. Je serai ravi de l'entendre autour d'un bon verre de vin, mais le devoir m'appelle et je dois vous laisser. Tenez. Apprends de ton père. C'est un véritable maître de son art. Nos chemins finiront par se recroiser. Ça ne fait aucun doute. Une fois l'épée prête, envoyez-moi votre fils. Joli travail, Martin. Seigneur. Ce fut un honneur, Seigneur Westphane. Bon voyage jusqu'à Sassou. Tout l'honneur est pour moi, Seigneur Hatzig. Merci pour votre accueil. Une histoire longue et singulière ? Celle d'un temps révolu. Je te la raconterai peut-être, mais pas aujourd'hui. Tu vas m'apprendre à m'en servir, comme l'a dit le Seigneur. Pourquoi ? Ça pourrait m'être utile. Si je pars voir du pays avant de m'installer. J'aimerais découvrir autre chose que la taverne et la forge. Tu sais quel est le problème d'une vie téméraire, mon fils ? Elle peut s'achever avant même d'avoir commencé. À quoi bon t'apprendre à manier l'épée ? Comme cette aventure. Si c'est pour que tu meures frappé par un carreau d'arbalète sur le pas de la porte. Tu parles comme si tu l'avais vécu. À mon âge, on a vécu bien des choses. On ne se couvre pas de gloire en étant forgeron, mais cela a ses avantages. On ne risque pas d'y laisser sa vie. Je veux finir mes jours, Ascalis. Ici, sous le tilleul, aux côtés de ta mère. Moi aussi, un jour. Mais j'aimerais d'abord voir du pays, rencontrer des gens. Les rencontrer ou les frapper ? Les rencontrer... T'as besoin de remettre ça sur la table. Reniquer leur mère, ouais ! On va leur apprendre le maniement de l'épée, tout ce qu'on veut dire. Allez, les rencontrer. Ça y est, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Vite ! On ferme les portes ! Allez ! Vite ! On ferme ! Allez, dépêchez ! Allez, allez ! Le temps nous est compté ! Henri ! Dieu merci ! Entre vite ! Allez ! Il faut qu'on ferme les portes ! Tiens, Monsa ! Je suis fou ! Tu ne peux pas faire demi-tour ! Je suis fou ! Tu ne peux pas faire demi-tour ! Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis fou ! Je suis fou ! Je suis fou ! Martin ! Oh non ! Mon Dieu ! Oui ! Ça va aller ! Je suis fou ! Je suis fou ! Je suis fou ! Sous-titrage Société Radio-Canada Prends un cheval, et pars à Dahlberg ! Dis-leur ce qui se passe, va les avertir ! Plonge les dos, il y a un passage là-bas ! Saute du mur et échappe-le ! Qu'il y en a trop de fous ! Qu'il y en a trop de fous ! Hein ? Ça me remue à chaque fois, ça me remue les tripes ! Oh là là ! Bon, c'est la fin de l'aventure là ! C'est maintenant ! Là, véridique, dans 30 secondes ça peut être fini ! On sauvegarde au cas où on a crash bien sûr ! Au cas où ? Au cas où ? Pourquoi je peux sauvegarder ? Ah j'ai utilisé un schnapps ! Du coup il est bourré, il a utilisé un schnapps ! J'ai plus d'endurance ! J'ai plus d'endurance ! Ah non mais là, c'est vrai... Il y a Thérèse ! Il y a Thérèse là ! Il y a Thérèse là ! Thérèse ! Thérèse ! J'ai fait mon job Thérèse ! Mon chance ! Voilà ! Ils peuvent pas me suivre ! Oh l'idée de fou ! Non ! Désolé le canasson ! J'ai rien contre les animaux mais... On s'est scripté qu'il y a un mec qui me suit ? Oh Mastermind ! Tu tabasses les chevaux et tu prends les chevaux ! Non mais ça triche ! Moi j'ai qu'une vie là ! On va être blessé et tout là ! Bon là... Concentration ! Je me rappelle que c'est... C'est vraiment compliqué là ! Non mais c'est pas possible ! Mais comment je fais ? Comment je suis censé faire ? Courez ! Pauvre genre ! Oh putain ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Mais c'est moi ! Je sens des bruits de hits ! Attends ! Attends ! C'est par où ? Attends ! Attends ! Attends ! Ok ! Ça va il me le dit ! Moi j'étais en mode je veux ouvrir la map et ça marche pas ! Attends mais j'ai plus l'air d'endurance là ! Faut que je trouve un endroit où je peux me planquer genre dans la forêt ! Il y a les archers ils me tirent dessus à côté ! Non mais là je prends une flèche c'est fini ! J'ai pas d'armure j'ai rien ! Hop ! Je tente à travers la forêt ! Je coupe à travers la forêt ! Je tente la strat ! L'IA va avoir un passifining dégueulasse là-dedans ! Hein ? Ah non non ! Faut que je me prenne arme ! Cours ! Cours mec ! Ah ! Ah si mec ! Tu peux prendre l'agro s'il te plaît ! Mon cheval il en peut plus ! Je passe dans la rivière ! Je m'en rappelle j'avais fait ça la première fois ! Je me suis laissé ! Je me suis laissé ! On est parti ! On nous a tout tué ! Fuyez les gars ! Putain mais ils me suivent même dans la rivière ! C'est le crème de merde ! Allez je remonte ! Non ! Non remonte ! Non ! Ah ! Oh putain ! Non remonte ! Oh j'en peux plus ! Ah ! Non c'est pas possible ! Mais c'est pas possible ! Ils sont trop forts ! J'ai plus d'endurance ! J'ai plus d'endurance ! C'est fini ! C'est fini ! Fin de la game ! Fin de la game ! J'ai un souvenir que j'avais pris des dégâts la dernière fois moi, que c'était compliqué ici ! Bah je suis un surveiller ! Attention ! Je parle pas... Je parle pas Kouzaïd pardon ! Au secours ! Voilà ! Oh ça va les mecs ils sont... Ils sont... Ils sont ready ! On va... On va... On va te niquer ta mère ! J'ai déjà fait ! Oh merde ! Ok. Et comment ça se fait que tous les archers ils étaient prêts à me tirer genre ? Ils avaient eu l'info ou ils ont vu les flammes ? Je sais pas ! Oh la flèche ! Oh la flèche plantée dans la cuissasse ! Oh il est trop bien ce jeu ! Il est trop bien ! Quoi ? Du vin chaud et des bandages ! Du vin chaud ? Pourquoi du vin chaud ? Ah pour les brûler la gueule, pour la douleur ? Qui es-tu ? Et d'où viens-tu ? Raconte-moi ce qui s'est passé ! Je viens d'Escalis ! Ils ont brûlé le village ! Et massacré tout le monde ! Qui ? Qui a brûlé Escalis ? Une grande armée ! Ils ont attaqué sans prévenir ! Et ils n'étaient ni tchèques, ni germains ! Mais qui alors ? Je ne sais pas ! Je n'ai jamais vu d'armure comme ça, ni entendu leur langue ! Des tartares peut-être ! Des tartares ? Bon, on s'en occupera plus tard. Des viandes de bœuf cru ? Impossible ! Serre les dents, petit. Je vais te retirer cette flèche. Ce jeune a forcément perdu l'esprit ! Premier parc de tartare ! Oh le bâtard ! Oh le bâtard ! Ça aurait été con que pendant le script, si ça touche là, c'est qu'on perd la game là-dessus. Retournez au travail. Tu dois parler au seigneur Divich, tu t'en sens capable ? Un petit chien chien ! Un petit chien chien qui a envie de te bouffer dès qu'il doit ! Oh il est mignon ! Un petit chien de guerre là ! Voici un survivant. Je sais, Robert. Mon garçon, raconte-moi ce qui s'est passé. As-tu pu reconnaître l'emblème des assaillants ? Y avait-il d'autres survivants ? Monseigneur, je ne sais de quelle armée il s'agit, mais elle est immense. Des dizaines d'étendards flottaient sur la colline surplombant Scalice. Ceux qui ont commis le massacre parlaient une langue étrange. Ils ont complètement rasé Scalice. Mais une partie des villageois s'est réfugiée au château. Moi, j'ai manqué de temps. En m'enfuyant, j'ai entendu qu'ils me criaient d'aller vous prévenir, Seigneur. Ces soldats que le garçon n'a pas reconnus, ça m'a tout l'air d'être des couments de Sigismund. On dit qu'ils ont débarqué de Hongrie depuis l'Est et forment maintenant le gros de son armée. Son pillage de Kutenberg lui a probablement donné le goût à l'argent. Scalice n'est qu'un châtelet, Monseigneur. Si Sigismund l'attaque, ils ne tiendront pas. Non, j'en ai bien peur. Pas plus que notre maigre garnison. Quand bien même nous pourrions l'envoyer. Et nous serions les prochains ? Peut-être. Quel est ton nom, petit ? Henri, fils du forgeron de Scalice. Je le connais. Est-il parvenu à s'abriter ? Navré. Tout ne dépend plus que de Dieu. Personne d'autre ne peut nous aider. En tout cas, merci. Tu as risqué ta vie pour nous. Robert, prenez soin d'Henri. Assurez-vous qu'il est le gîte et le couvert. Fort bien. Et que les habitants rentrent dans l'enceinte. Il faut se préparer au pire. Alors, prenez les dispositions nécessaires à vos ordres, monseigneur. Oh, les musiques. Oh, c'est trop bien. Ce jeu est incroyable. Putain, je kiffe. Bon, là, on commence à rentrer dans le dur. Jusqu'à maintenant, on a vu pas mal de cinématiques. C'était l'intro, tout ça. Là, on est dans la partie open world. Et... Alors, pas tout de suite, à mon avis. Enfin, non, on n'y est pas encore dans la partie open world, pardon. On est encore dans l'intro. Enfin... C'est un peu plus tard, la partie open world, où c'est vraiment... Il n'y a plus d'histoire et tout. Mais... À partir de là, la next phase, là, on sera dans l'open world. Et je pense qu'on va beaucoup s'orienter sur les quêtes annexes. Annex, pardon. Les DLC que je n'ai pas fait, tout ça. Pour avancer dans le jeu. Et qu'on ait surtout du gameplay plutôt que des cinématiques. Là où on a déjà vu l'histoire du jeu dans un précédent playthrough. Bien que je sur-kiffe tout revoir, c'est trop bien. Euh... Le jeu est vraiment dingue. Regardez-moi ça, pour ceux qui ne connaissent pas. On est dans l'enceinte du château, là. L'enceinte du château de Talmberg. Mon Dieu. Ce jeu est incroyable. Ce jeu est incroyable. Je sur-kiffe. Euh... Bienvenue à tous ceux qui arrivent. J'espère que vous allez bien. Euh... Du coup, le concept, c'est... On joue. On a une vie. Et si je meurs, on arrête l'aventure ici. Et je ne rejoue pas pendant des mois. Dans l'idée. Si je meurs en sortant de ce château, là, en mettant un pied dehors, là... Euh... Je vais y avoir le somme de fou et ça va être difficile de ne pas en jouer tout de suite. Mais... Mais voilà. C'est le concept. Youtube. Je vous fais des bisous. Si vous avez apprécié cette aventure, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire. Ça me soutient énormément, c'est le premier épisode. C'est hyper important. Si vous voulez me soutenir. Euh... Petite information. La campagne précédente... Enfin, l'aventure précédente sur ce jeu qu'on a fait il y a un an est disponible. Mais cette fois-ci, vous avez une meilleure... Ok. Perte de réputation. Pourquoi j'ai perte de réputation ? Parce que je suis resté à un endroit où je n'avais pas le droit ? La meuf, elle était en train de me parler, c'est ça ? Fuck ! Ça commence mal ! L'aventure est en meilleure qualité maintenant. Meilleur framerate enregistrée et pas de bug de tiering. Et vous avez l'écran en 1440p. Bref, en deux cas. Donc voilà, l'aventure est plus qualitative. Ce que j'enregistre en tout cas est plus qualitatif. Et voilà. On se retrouve au prochain combat. On se retrouve à la prochaine VOD. On va continuer avec Twitch. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Si ça se trouve, la prochaine VOD s'est emmenée. On va voir. On ne sait pas. Est-ce que j'arriverai au bout du jeu ? Le seul dieu, le seul, c'est pas quoi ? Le RP, c'est ça ? Allez, des bisous !